Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leurs familles. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividende. Bienvenue sur le podcast du Dividende Club, l'émission de ceux qui touchent des dividendes en dégustant un curry langouste à Noël. Je suis Romain du site dividendeclub.fr et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs stratégies, donc 8 stratégies pour réduire le risque dans votre portefeuille et dans vos investissements. Donc, petit point contexte, on va prendre une citation de Benjamin Graham, qui est le père du Value Investing, qui nous dit qu'investir, c'est gérer le risque et ce n'est pas l'éviter. Donc, je vais vous donner 8 stratégies qui vont vous permettre de réduire le risque dans votre portefeuille, dans vos investissements. La première stratégie, astuce, secret, tips, hack, vous appelez ça comme vous voulez, c'est de déterminer tout simplement votre tolérance au risque. La tolérance au risque, c'est quoi ? C'est la faculté qu'un investisseur a face à la perte potentielle de capital. Donc ça, ça dépend de votre âge, ça dépend des obligations que vous avez, ça va dépendre aussi de votre personnalité. Ce n'est pas la même chose si vous avez 20 ans et que vous n'êtes pas marié et que le risque, ça ne vous fait ni chaud ni froid, que si vous en avez 50, que vous êtes marié, que vous avez des enfants au collège, que vous en avez 70 et que vous êtes proche de la retraite. La règle générale, ce serait, on pourrait dire évidemment, c'est général, c'est que plus vous êtes jeune, plus vous pouvez prendre du risque. Donc petite analogie avec un reportage qui avait été fait sur la finale de Coupe du Monde de football en 2006 entre la France et l'Italie. On interview Zinedine Zidane qui nous dit que ce n'était pas si grave de faire une panenka à la 7ème minute parce que s'ils rataient le pénalty, il y avait toujours le temps de mettre un autre but. C'est exactement la même chose en investissement. Si vous êtes dans la vingtaine que vous êtes étudiant, puisque j'avais une de mes proches qui a fait ça, qui a fait all-in sur les cryptos, la personne a tout perdu évidemment, donc ce n'est pas très très grave non plus, parce qu'il y a toujours moyen de se refaire. Donc si vous avez une majorité d'actions dans votre portefeuille et que vous êtes jeune, ce n'est pas déconnant puisque avec le temps, les hauts et les bas des marchés financiers, ils vous protégeront et normalement, vous devriez être gagnant à long terme. Donc ce n'est pas recommandé effectivement si vous êtes proche de la retraite puisque l'objectif numéro un, ce sera de préserver votre capital. Et donc là, l'objectif de diversification, il prendra du sens. Deuxième stratégie, alors celle-ci simple, efficace, c'est tout simplement de garder du cash. Il vous faut un petit peu de trésorerie de côté, donc de préférence plusieurs mois que vous pouvez mettre sur des livrets par exemple, ou si vous voulez aller un petit peu plus loin sur du France-Suisse où il y a encore d'autres solutions beaucoup plus complexes et plus efficaces aussi au passage. Donc garder du cash. Troisième stratégie pour réduire le risque dans votre portefeuille, ce serait de déterminer une allocation d'actifs puisque l'allocation d'actifs est responsable de 90% de la performance globale. Quand vous investissez, vous pouvez le faire sur plusieurs assets, sur plusieurs actifs, vous pouvez le faire sur les actions, vous pouvez le faire sur des obligations, pour toucher des intérêts, vous pouvez investir dans l'or, dans l'argent, vous pouvez investir dans plusieurs crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, pour investir dans l'immobilier, qu'il soit coté ou physique. Bref, si vous êtes proche de la retraite par exemple, la stratégie ça va être d'investir dans des actifs qui ne sont pas corrélés. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va dans le ZIG, l'autre il vous couvre, il vous hedge et il va dans le ZAG. Par exemple, en général les actions américaines, elles ne sont pas corrélées avec le gold. Donc l'or peut être un bon actif pour se diversifier. Par contre, si vous êtes dans la vingtaine, alors faire all-in par exemple, ce n'est pas des conseils d'investissement, attention, sur les actions de la technologie dans l'intelligence artificielle et à côté acheter aussi des cryptos ou être sur des projets cryptos liés à la blockchain, ce n'est pas déconnant pour le futur. Quatrième stratégie pour réduire le risque dans votre portefeuille, ce sera tout simplement de diversifier au sein de chaque classe d'actifs. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Par exemple, au Dividend Club, sur la part actions, qu'est-ce qu'on fait ? On va acheter des actions à dividende de qualité aux États-Unis et aussi des actions familiales européennes. On est très concentré sur les secteurs de la consommation, que ce soit la consommation courante ou la consommation cyclique. Si vous investissez dans l'immobilier, ça peut être se diversifier en ayant par exemple de l'immobilier physique avec de l'allocation courte durée type Airbnb, par exemple dans le littoral français et avoir en parallèle aussi des actions d'immobilier commercial coté. Si vous achetez des métaux précieux, vous pourriez vous diversifier sur le gold, sur le silver, donc or et argent, que ce soit papier ou même physique. Cinquième stratégie pour réduire le risque dans votre portefeuille, ce serait d'oublier tout simplement le timing et de privilégier plutôt de rester longtemps, donc le temps sur les marchés. On n'est pas en recherche d'un gain rapide, on est plutôt des tortues que des lièvres. Pourquoi ? Parce qu'on a un horizon qui est long terme et l'horizon long terme, c'est le seul moyen de profiter de l'effet boule de neige. Sixième stratégie pour réduire le risque dans votre portefeuille, ce serait de faire vos devoirs tout simplement. Quand vous recherchez des actions, il va falloir lire par exemple les rapports annuels, les rapports trimestriels, aussi aller checker les news. Donc ça, je vous en parlerai plus tard dans l'épisode, mais la lettre boule de neige, elle est là pour ça, puisque vous pouvez déléguer toutes les recherches et rendre votre investissement 100% passif. Tout est fait clé en main. Septième stratégie pour réduire le risque, ce serait d'acheter des actions de qualité à prix raisonnable et d'aller chercher la liquidité. C'est l'avantage des actions en bourse, c'est que c'est très très liquide, vous pouvez tout vendre s'il y a un gros crack en quelques secondes. Donc à la qualité, on la voit comment ? Par exemple, un des arguments, c'est d'avoir un dividende qui est croissant, parce qu'en général, ça veut dire que la boîte a fait des bénéfices aussi qui sont croissants. Et un prix raisonnable, c'est quoi ? C'est par exemple un rendement du dividende actuel qui est supérieur au rendement historique sur 5 ans. Huitième et dernière stratégie pour réduire le risque dans votre portefeuille, ce serait de faire des arbitrages réguliers. Par exemple, au Dividende Club, nous, on check tout ce qui se passe dans le portefeuille tous les trimestres. Pourquoi ? Parce qu'on laisse la volatilité et les news de côté. C'est juste du bruit, et donc on laisse un petit peu le temps faire son effet sur les marchés financiers. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque zéro n'existe pas. On peut reprendre la citation de Ben Graham qui nous dit qu'on ne pourrait pas éviter le risque. Il vous faut apprendre à le gérer. Donc si vous appliquez normalement une ou plusieurs ou toutes les stratégies qui ont été présentées dans cet épisode, alors le risque de votre portefeuille, de vos investissements va être réduit. Et donc vous allez avoir la possibilité d'atteindre vos objectifs. Bien, avant de vous quitter, vous avez un lien qui est en description. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès au contenu de la lettre boule de neige. La lettre boule de neige, c'est quoi ? C'est un PDF qui vous est envoyé par email tous les mois avec deux opportunités d'achat sur la stratégie des actions à dividende croissant qui va vous donner du revenu 100% passif à court terme, à moyen et à long terme et aussi vous donner des plus-values à moyen et à long terme. Toutes les recherches sont faites pour vous sur les meilleures actions familiales européennes et les meilleures actions de la consommation aux Etats-Unis. Vous n'avez plus qu'à toucher les dividendes, choisir les actions qui correspondent à votre stratégie et vous créez des revenus 100% passifs. Vous créez un business de rente avec les dividendes. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. On se retrouve pour la suite des aventures Divian Club. Prenez soin de vous en attendant. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada